Tout est du potager et même tout est de la ferme. L'agneau aussi. Tu vois, c'est ça qu'il me faudrait Mathieu, la spatule. La spatule et le talent, c'est ça qu'il te faudrait. 40 minutes. Et voilà. Ah, les beaux pains. Les corosants. Il fait nuit. Oui, il est 4 heures du matin, on va voir le boulanger. Très bien, c'est ici. Je sais pas si c'est là. C'est là ? On rentre par la fenêtre ? Il est par là. Bonjour. C'était ouvert ? C'était ouvert, oui. Oh, le four à bois. Donc là, combien de pain aujourd'hui ? 200 pièces. Et vous m'aviez dit ça, c'est une petite fournée. Ça, c'est une petite fournée, oui. Et une grande fournée, c'est combien ? C'est 1200. C'est quoi ? C'est l'été ? C'est l'été, oui. Mais alors vous, vous levez à quelle heure l'été ? C'est la bâtisse de l'heure. Vous levez à 19h ? Les gens viennent plus dans la vallée de la Clarée l'été que l'hiver. C'est tout à fait ça, oui. Vous êtes bon ? Je suis à Picard. Ah, comment on arrive ici, dis donc ? En voiture. C'est ça. On va envoyer au four. Il faut que je mette du bois. L'avantage, c'est qu'avec un fournée de bois, c'est que le boulanger va pas commander son four. C'est le four qui va commander le boulanger. Qu'est-ce qui est dur à gérer ? Ouais, qu'est-ce qui est dur à gérer ? C'est le mettre à température. Ah oui, c'est ça. Que là, c'est vraiment l'œil du boulanger qui va... Ah, c'est à l'œil ? C'est pas au thermomètre plutôt ? J'ai pas de thermomètre. Ah bon ? Ah c'est vrai ? C'est vraiment l'œil du boulanger qui va... Mais alors dites-nous jusqu'à quoi ? C'est une couleur ? C'est la couleur du guillard qui va changer. La guillard, c'est cette partie-là. Ah d'accord. C'est sa couleur ? C'est sa couleur ? C'est sa couleur qui va changer, elle va devenir toute rouge. Non mais attends Mathieu, on a basculé dans un autre monde. Là, il est presque 5h du matin et vous, vous l'avez allumé à 3h. Moi, je vais l'allumer à 2h30 aujourd'hui. 2h30 ? Donc vous sortez de boîte et vous venez directement ? Bah, il n'y a plus que 30 boulangeries en France qui fait du bois. Il nous en reste 29 à faire Mathieu. Ouais d'accord. Le croissant, c'est la plus vieille farine du monde qui a été retrouvée en Égypte il y a 10 ans, recultivée en France depuis 10 ans. Et c'est un pain qui est assez pauvre au gluten. Ça, c'est un goût particulier ? Ah oui. Et c'est bon ? C'est excellent. Ah, le pain à riz. Là, il y a combien de pain sur votre chariot ? 140 pièces. C'est une fournée ? C'est à peu près une fournée, ouais. Donc on va mettre tout ça dans le four ? Ouais. Ce four à 300 ans, il est classé au monument historique et il a été construit en même temps que... À peu près en même temps que l'église. Allez, le spédéologue. C'est ça. Il n'y a pas le côté répétitif de certains... C'est ça. C'est ce que je recherche. Ouais, c'est ça. On demande de travailler dans un four à sole ou un four électrique. Ça vous plaît pas ? Je préfère un petit maîtriser que quand tu... Bio, au feu de bois, le haut et le bas. Avec les plus vieilles farines du monde ? D'accord. Donc là, quand même, on est dans l'histoire. On est dans l'histoire, là. On est dans l'histoire, là. Un an et demi, il a dit monsieur, pour apprendre à maîtriser ce four. Il y a encore... La chaleur, je ne sais pas comment la maîtriser. Il vous domine encore ? Il me domine encore, oui. C'est ce que j'adore. C'est les derniers, ça ? C'est les derniers. Ah, c'est sublime, j'adore. C'est beau. Allez, on referme. Donc là, c'est une quarantaine de minutes ? 40 minutes. Et voilà. Ah, les beaux pains. Les corosants. Ils sont collés entre eux. Ils sont collés entre eux, oui. Ils sont copains. C'est des copains. Oh, le bruit, déjà. Le bruit de la croûte. Ah oui, d'accord. Et là, tu mets du beurre. Tu vois, le beurre, il fond. Oh la vache. C'est bon, ça. Non, mais c'est le corosant. Ah, c'est le petit corosant, ça. Le petit corosant, oui. Oh, mon Dieu. Hop, hop, hop. Regarde-moi ça. Juste sentir l'odeur. Ah, vas-y. Ah oui, d'accord, j'en vois. Ça sent le pain, quoi. Oui, oui. Est-ce que ça sent le saucisson ? Non, ça sent le saucisson. Surtout, il est bien cuit, moi. Je les aime comme ça, les pains. Est-ce que le fait de cuire au four à bois, ça donne plus de croustilles ? Oui, la croûte est plus épaisse. Voilà. Un bon métier. Merci, Simon. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est parti pour la livraison. Allez, hop. Alors, on va où maintenant ? Ah ben, on va manger. On est à la fruitière. C'est un petit restaurant qui est ouvert toute l'année, hiver comme été, mais l'hiver, tu n'accèdes ici qu'à pied, en raquette ou pied comme ça, avec une heure et demie de marche. Bon ben, on y va, on y va. On y va. Ah, c'est beau. Regarde comme c'est mignon, j'adore. Je suis venu là il y a deux ans, j'ai eu coup de foudre aussi. T'as vu ? Il y a du feu. Bonjour. Alors, qui sont ces gens ? Eh ben, Bertrand. Bertrand. Et Séverine. Et Séverine. Pourquoi vous êtes arrivés ici ? Coup de cœur. C'est bien tombé. Ils étaient avant. Ils étaient avant, les gens partaient à leur retraite, donc... Mais vous habitez là tout le temps, maintenant ? Maintenant, on habite à Nevache, un petit peu plus bas. Ah, là où il y a la boulangerie. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez le pain du boulanger de Nevache ? Oui, pain bio. On va le manger. Ici, alors, comment on peut décrire le lieu ici ? À la base, c'était une fruitière. Ah. Donc, on faisait les fromages ? Voilà, oui. Ah, les fruitières. Ah oui, nature. Ah oui, nature. Ça a été un refuge aussi, après. Et après, ça a été donc un petit restaurant, voilà. Un petit restaurant. Un petit auberge. Alors, et surtout, ça fait 40 ans qu'il y a le même menu. La soupe de pois cassés. Elle est là. Regarde, la soupe de pois cassés. Soupe de pois cassés, très bien. Avec le morceau de lard dedans. Eh, c'est pas beau, ça ? Bah si, c'est beau. C'est vous qui l'a faite ? Oui, oui. Et là, regarde le crumble. C'est pas beau, ça ? C'est pas beau, ça ? Bah, la table, alors. Allez. La petite bière locale. Chin. Ah ouais, c'est bon ! J'avais un souvenir, parce que j'étais venu en 2019. Alors, l'omelette, on met de la tombe de montagne. Oh la vache ! Que je coupe en tout petits dés. Il y a combien d'œufs ? 3 oeufs. Non, combien d'œufs ? Combien d'œufs, pardon ? C'est midi et soir, ici ? Que le midi. Que le midi. Pour l'hiver et l'été, c'est midi et soir. Excellent. C'est parti. L'omelette. Ah ouais, il y a fou, quoi. Il y a un truc, l'omelette, c'est toujours un truc. Il faut bien l'aérer. Et vous cuisinez avant d'avoir la fruitière ? Ah oui, à la base, je suis cuisinier, oui. Ah, quand même. C'est mon métier. Ah mais voilà, on vous a demandé tout à l'heure, vous ne l'avez pas dit. C'est pour ça, en fait. Il y a le geste. Ah oui. Non, non. Tu vois, c'est ça qu'il me faudrait Mathieu, la spatule. La spatule et le talent, c'est ça qu'il te faudrait. Ah oui, merci Mathieu. Vous avez vu comme il est. On rajoute le fromage ensuite. Ah non, il est dedans ? Ah il est déjà dedans. Il est déjà dedans. Pardon, j'ai pas suivi. Non, c'est la bière, là. 9 degrés. Ça, c'est nos omelettes ou quoi ? Oui. Il faut qu'on retourne à table, en fait. Il va falloir. Elle est aérienne, en fait, il a dit on l'aère et tout, mais bien baveuse. Elle a un côté mousseux et tout, avec le fromage, c'est délicieux. Ici, ça fait 40 ans que c'est le même menu. Et eux, ils sont arrivés il y a un mois et demi. Et souvent, c'est un peu d'expérience dans la restauration. T'as les jeunes, ils arrivent, ils rasent tout, ils changent tout. Et ils disent non, mais nous, on va faire mieux que les autres. On va faire des splits apéroles et des machins et tout. Eux, ils ont dit non. Ça plaît, ça fait 40 ans que c'est là et tout. Et cette humilité-là, c'est une forme d'intelligence. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est là. Très bien. Ça change, mais c'est pareil. C'est bien et c'est bon surtout, parce que t'as vu la soupe là ? La soupe est dingue. Non, mais parce qu'ils sont, ils l'ont même améliorée la soupe, je vais te dire. C'est même encore meilleur que ce n'était avant. Oui, oui, oui. On est toujours, c'était mieux avant. Ben non, ben là, c'est mieux maintenant. C'est l'hiver, non ? Parce que les gens ont des bonnets. Donc tu vois ici Mathieu, il y a aussi la fondue. Fondue comment ? Eh ben une fondue savoyarde. Elle est bonne ? Ah très bonne. C'est vrai. Et puis surtout, ça fait envie. Ah ben, il y a des desserts. Regarde Mathieu, comme t'as dit, j'ai envie du crumble. Regarde ce qui arrive. Tarte à la myrtille, crumble aux pommes et fromage blanc. La taille du truc quoi. T'as trop mangé ? Putain la vache. C'est bon, sans déconner. C'est hyper bon. C'est hyper bon. Je vais venir prendre ma retraite dans les Hautes-Alpes tellement c'est merveilleux. C'est vrai. Ça fait trois ou quatre fois que je viens et à chaque fois, c'est vraiment comme disait monsieur, l'émerveillement. Très bien. Franchement, c'est un truc. Regarde ça, la beauté. Ils sont souriants. C'est lui ? Ouais, c'est lui. C'est le boulanger qui vient livrer le pain ? C'est le pain qui vient à vous quoi. C'est le pain qui vient à nous. C'est royal quand même non ? Il est bon quoi le pain ? Excellent. Vous n'avez pas le choix là, il y a le boulanger qui est là. Alors en fait, cette 4L, elle était déjà adaptée pour la boulangerie ? Non, c'est le 4L Trophy. 4L Trophy, c'est quoi ? C'est le truc du Dakar. En attendant les clients, on va faire une petite dégustation. C'est bon un bon pain d'épices maison ? Tiens, tu veux voir ? Ouais, je veux voir. Ouais, c'est bon. Quand c'est fait maison comme ça, c'est bon. Est-ce que vous voulez goûter à Panettone ? Bah oui. On est venu pour ça. Il paraît qu'il y a des Italiens qui traversent la frontière pour venir vous acheter votre Panettone. Donc ça prouve que c'est un bon Panettone. C'est la classe quand même. Merci. Hum, ça sent bon. Ah oui, il est bon votre Panettone. Vous n'en mangez pas vous ? Non, moi je fais une sorteire de table. Ah bon ? Mais nous aussi ! Si vous nous regardez les jeunes, boulanger c'est un beau métier et on peut le faire comme ça. Ouais, ouais. Bah oui. Mais il faut une 4L. C'est ça. On va dîner à la ferme Les Alberts. C'est pour ça qu'il fait nuit. C'est par où qu'on entre. Par là. Par l'entrée. C'est beau. Mais il y a du monde. Bah oui. Il y a des gens qui viennent en ski carrément. C'est chaud. C'est ça. On est en ski. Allez, rentrage. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Moi c'est Arthur. Arthur. Et Nolwenn. Ça sent les herbes un peu. Ça sent l'agneau de cette heure qui est là. Ah, voilà. C'est vos agneaux ? C'est ça. Ouais, c'est nos agneaux. Vous, vous cuisinez ce que vous élevez, ce que vous cultivez et tout ça ? Ouais, tout à fait. Les agneaux, les légumes. Ferme auberge ? Ouais. D'accord. Costeau rouge, var rouge des Hautes-Alpes. C'est un petit vin bio. Et c'est un copain à vous. Et c'est un copain à nous. On va goûter ça. Pourquoi on n'a pas de copains qui sont du vin ? Moi j'ai plein de copains vignerons, mais je ne te les ai pas présentés. Voilà. Tout le monde travaille au feu de bois dans la vallée. Eh ben ouais, tant qu'à faire. Bah oui, c'est magnifique. Combien de temps de cuisson ? Minimum 7. Si c'est 8, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. On a dit minimum Mathieu. On se garde quand même. C'est bon. Moi je vais prendre ça tiens. T'as raison, il n'y a pas de choix. C'est menu unique. C'est menu unique. Oh, c'est bon. Petite graine de courge torréfiée. Trio de courge. Il y a plusieurs centres de courge. C'est ça. Vu que c'est nous qui cultivons, on peut s'amuser. Ah, pas trop. Et voilà, la brunette. Ah ok, donc on met dedans, c'est bien ? Voilà, vous mettez dedans. Et avec les petits couteaux. À l'ail. À l'ail. Génial. Merci beaucoup. Il faut que j'arrête de filmer. Oui, parce que là… C'est du gratin. C'est du gratin de pommes de terre avec l'agneau. Merci beaucoup. Alors regarde. C'était une chanson de… Bruel. Ah voilà, bravo. Tout est du potager. Les pommes de terre, les courges, les carottes. Et même tout est de la ferme. Parce que l'agneau aussi. Une fois que t'as mangé tout ça, ils reviennent, ils te demandent s'ils t'en vont encore. Ah voilà, bah c'est bien. Tu vois, c'est hyper sucré là le jus. Et en fait, elle vient m'expliquer que c'est la variété des carottes. Rouge sang. Là, tu te dis, elle va me parler de la viande. Eh bah non. Eh bah non, je te parle des carottes. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup. Eh bah non, parce que je les ai mangées. Hop. Ah bah vas-y. Alors qu'est-ce que c'est ? Pomme belle ou pomme. Pomme belle ou pomme ? Caramel beurre salé et amandée. Je te le laisse. Les gens, ils disent, comment vous faites pour manger autant ? Et bah là, voilà, les gens, je vous le dis, j'en peux plus. Le vin chaud. Ah bah oui, c'est là. Il y a toujours un feu de bois. Donc il fait toujours chaud. Ah mais c'est Simon ? Bah oui. C'est notre ami. Alors montrez-nous votre petit vin chaud là. Là, il n'y a plus grand-chose dedans. Ah donc vous en avez vendu quand même ? J'ai vendu la casserone là. Dis donc, mais qui c'est qui boit tout ça ? C'est les randonneurs là ? C'est ça. Ah bah d'accord, oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit vin chaud alors ? Bien sûr. Ah bah voilà. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il prend avec son vin chaud ? Un petit cake framboise. Ah voilà. Ah votre cake extraordinaire. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Bon, Emmanuelle Jarry, on va manger ? Oui, on va dîner. Ça y est, on continue. Bah viens, je t'attends. Oui bah. Simon, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501